Benjerville à Kandje. C'est ici, dans cette maison, que travaille cette aide à domicile. Pour des raisons qui seront plus tard évoquées dans ce reportage, celle que nous surnommons Anita n'a pas souhaité révéler son identité. Employée de maison, elle a décidé de prendre des cours d'alphabétisation. Quand on m'avait mis à l'école au début, j'ai un délégé avec mon école donc ça fait que j'ai pas pu aller plus loin. Donc un bon jour, je suis assise. Comme on n'a pas commencé, elle écoute l'histoire, on ne sait jamais dans la vie, il n'y a qu'encore pas pour moi. Donc celle-là, j'ai parlé de ça à ma confine. Elle aussi, elle a approuvé. Donc depuis ce jour, j'ai commencé. Trois fois par semaine, après les travaux domestiques, Anita se rend dans un centre spécialisé pour apprendre à lire et à écrire. Ceci, avec l'approbation de ses patrons. Quand je suis partie tout nouvellement, c'était un peu compliqué. Parce que j'avais oublié des mots. J'avais appris au moment où je commençais les cours. Donc c'était un peu compliqué. Mais au fur et à mesure, ça va. Dieu fait grâce, ça va. Maintenant, ce qui me motive, quand le matin je vois ma tante qui s'en va travailler, ça voit Dieu. Ça me motive encore plus de continuer à le faire parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait demain. Les tâches ménagères assurées et la maison rangée, la jeune dame peut maintenant prendre le chemin du centre d'alphabétisation situé à quelques mètres de la maison. C'est ici, à la Villa Majuscule, que les aides à domicile comme Anita viennent apprendre à lire et à écrire. L'âge ne compte pas. Il faut juste avoir la volonté. Aujourd'hui, comme tous les lundis, on va essayer de travailler encore sur les syllabes parce que c'est un élément très important pour la lecture. Parce que ce qu'on veut, on veut permettre à nos apprenantes de pouvoir être plus autonomes en termes de lecture et qu'elles aient des réactions plus normales, je dirais. Quand elles ont des courses à faire et aussi comme elles ont des téléphones, il faut qu'elles arrivent aussi à se défendre en fait. Créer un centre culturel et didactique au cœur de la communauté, voilà ce qui a guidé les ambitions de René Zaccoub. L'idée est belle et l'initiative opportune. L'approche que nous faisons au niveau des coûts d'alphabétisation, nous pensons que c'est une approche innovante dans la mesure où nous proposons les coûts aux heures libres en fait des aides ménagères, des personnes qui travaillent dans les maisons. Parce que le constat est clair, d'abord ici, là où on est, on n'a pas d'école à proximité. Donc il y a plusieurs rêves qui allaient être brisés si on n'avait pas ce centre-là. Et de deux, c'est difficile pour certaines personnes de vouloir engager en fait les coûts de soutien, les coûts du soin comme on aime bien le dire. C'est pour se protéger des préjugés que la plupart des apprenants refusent de révéler leur identité. Apprendre à lire et à écrire à un âge avancé est parfois, selon elle, mal perçu par la communauté. Elles n'ont pas montré leur visage parce que pour elles, c'était un choix. Et un choix que nous, au niveau de la villa, on essaie de respecter. Respecter dans la mesure où, en tant qu'employés domestiques, ce regard-là, on ne leur porte pas toujours un regard. Elles ne sont pas toutes respectées. Quand elles viennent, on a des discussions avec certaines, tout et tout. Mais nous ici, quand elles disent que je veux bien faire le reportage mais il ne faut pas montrer mon visage, quand tu leur dis d'accord, elles se disent, ah, c'est que quelque part, ma parole, elle compte. Quand on démarre les coûts d'alphabétisation, nous, on n'a pas la formation à la base. Donc, c'est un appel que je lance pour que nous qui sommes au centre ici, parce que c'est plus qu'une nécessité. Vous voyez, c'est plus de 200 familles qui vivent ici et imaginons qu'on veut proposer ça, mais à grande échelle. On n'a pas la formation adéquate. On fait avec ce que nous, on a reçu parce qu'on a fait le primaire, tout et tout. Mais c'est vraiment des besoins en termes de formation et puis d'équipement parce qu'on veut aussi lancer des cours d'informatique. Pourquoi pas ? Elles ont toutes des smartphones. Donc, pourquoi ne pas essayer d'aller sur une bonne marche de l'utilisation de nos smartphones parce qu'elles ont tous des rêves. En Côte d'Ivoire, plusieurs initiatives sont prises par les autorités pour faciliter l'alphabétisation des jeunes filles, notamment les plus vulnérables. Des efforts appuyés par des organismes internationaux tels que l'UNESCO. Nous avons rencontré Yves-Marie Sago. Il est le coordonnateur projet d'alphabétisation de l'organisation. L'UNESCO entreprend des activités dans le but d'aider l'état ivoirien à résoudre le problème du fléau de l'analphabétisme qui mine le développement de la Côte d'Ivoire. Et nous savons que la cible que l'UNESCO vise est l'agente féminine qui a en Côte d'Ivoire un taux d'analphabétisme très élevé. Réduire le taux national d'alphabétisme en passant de 47% à 30% à coute échéance, c'est l'objectif de l'état de Côte d'Ivoire. Mais pour y parvenir, une sensibilisation contre la stigmatisation des apprenants s'impose. Car le danger, c'est parfois le regard de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...